Et c'est au tour maintenant de Richard Oconina et de Xavier Duranger de venir dans ses fauteuils pour qu'on parle non seulement de ce mauvais garçon, mais qu'on revienne aussi un peu sur la carrière de Richard Oconina. Si ça ne vous embête pas Richard, parce que ça fait 40 ans que vous faites ce métier, vous savez ça ? Une chose qui me fait peur c'est le fauteuil. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui était avant là. Alors ? On va se calmer hein. Alors ? Alors Richard ? Alors, rien à voir avec tout ça moi. Des chiffres Richard ! Ça fait 40 ans que vous êtes dans ce métier ! Oui c'est vrai, ça fait maintenant 40 ans, ouais. Ben oui, j'ai commencé à... Vous avez encore des envies ? Ben évidemment, j'ai l'impression que tout va arriver et que je vais commencer. On a toujours cette impression là, qu'on n'a pas fait les choses qu'on avait envie de faire, que les choses vont venir à un moment donné ou à un autre. Qu'est-ce qui vous manque dans votre carrière, dans votre filmographie ? Il manque toujours la rencontre avec un sujet, avec un personnage, avec un metteur en scène, avec des choses comme ça. Ce qui nous nourrit c'est ça, c'est les histoires qu'on raconte. On a envie de retrouver les sensations que j'ai pu avoir, je te regarde Romain, mais avec Coluche, avec Antjeo Pantin. Des gens comme ça, des rencontres fortes. C'est un garçon sage, Richard Anconina. C'est d'ailleurs amusant d'avoir pensé à lui pour jouer ce mauvais garçon. Vous avez tout de suite pensé à lui quand on vous a proposé, parce que j'imagine que c'est un scénario qu'on vous a proposé, Xavier Durager, et on vous a proposé la réalisation de ce téléfilm. Quand vous l'avez lu, vous vous êtes dit, tiens, je vais appeler Anconina ? Tout à fait. Mais vraiment, en plus, je n'ai pas eu d'autres noms. D'ailleurs, il faut toujours un peu se battre aussi bien avec les chaînes qu'avec les producteurs, parce qu'ils n'ont pas forcément la même idée que vous dès le début. Mais quand j'ai cherché quelqu'un qui pouvait être à la fois un ancien voyou, un ancien braqueur, et à la fois un prof d'université, père de famille, c'est venu comme une évidence. Il y a quelque chose chez Richard de complètement troublant. C'est-à-dire qu'il canalise, j'allais dire, une forme de gentillesse, d'amour, mais en même temps d'ambiguïté sur plein de choses. Quand on le voit là, à l'image, ou quand on l'a en face de soi, moi, j'avais qu'une envie, c'était de travailler avec lui. Bon, ça n'a pas été facile, parce que quand je lui ai donné à lire le scénario, le premier temps, ça a été un refus. Il faut savoir que Richard, par rapport au sujet, il prend du temps par rapport à ça. Et il m'a invité à faire une lecture. Je lui ai dit, il faut absolument qu'on fasse une lecture. Et on a pris un petit salon. On s'est retrouvés à deux dans un petit salon. Et je lui ai fait la lecture entièrement du scénario, tous les deux. Et puis, j'ai vu qu'il a été... Convaincu par la lecture. Oui. Non, mais après, nous, on travaille sur un personnage. Donc, le personnage, il a un chemin. Il part de là pour arriver là. Il y a deux, trois choses dans le scénario qui me choquaient et qui me bloquaient pour construire le personnage. Je me disais qu'il ne peut pas faire ça, il ne peut pas dire ça. Sinon, il ne peut pas aller là. Donc, je lui ai expliqué. Et il a entendu. On s'est mis dans un endroit neutre. Ni chez lui, ni chez moi, mais dans un endroit neutre. Pour qu'on puisse librement s'exprimer. Qu'on ne soit pas dans nos murs, dans nos repères, dans notre zone de confort. Et puis, il n'y avait pas de langue de bois. On a parlé sincèrement. Et tout s'est fait naturellement. Et le film est arrivé. On s'est levé, on s'est serré la main. J'ai dit, je viens, je suis avec toi, je suis avec toi. – Et vous verrez ça le 5 février prochain sur France 2. Je rappelle le nom des autres acteurs et actrices qui complètent le casting. C'est un plaisir de revoir, même si c'est brièvement, Andréa Ferreol. Judith Magre, que vous aimez beaucoup, évidemment. Vous avez travaillé au théâtre avec elle. Jean-Claude Dauphin aussi. Et Rachid Afassa et Alexandre Desrousseaux. Voilà pour l'essentiel du casting. – Isabelle Renaud. – Isabelle Renaud, que j'ai citée tout à l'heure. – Elle est vraiment majeure dans ce film. Parce que c'est aussi le combat de cette femme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de… Je ne connais pas, autour de moi… – Elle est visiteuse de prison au départ. C'est comme ça qu'elle nous rend. – Oui, oui. Mais bizarrement, j'ai connu beaucoup avec certains de mes films des gens qui avaient fait des longues peines, 18 ans, 26 ans. Je pense à Jean Miez, à Roger Knobel-Peace et à d'autres. Aucun n'est sorti sans avoir une femme qui les attendait. C'est-à-dire que ces gens n'ont plus aucun repère. Il n'y a rien qui est fait pour les longues peines. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se faire 18 ans, il sort de Taule. J'allais dire que c'est aussi difficile pour lui de sortir que d'être rentré dans la prison. C'est-à-dire que de faire le pas, de revenir dans une société où la plupart du temps, ils ne savent même plus comment se nourrir, aller s'acheter des clopes, même s'acheter une chemise, même s'habiller devient un problème. Rentrer dans une boutique, c'est très compliqué. S'il n'y a pas une femme qui les attend, ils sont perdus. Non, mais c'est que pendant 18 ans ou 20 ans de prison, il n'y a plus de vie sociale. Tu as perdu tous tes repères, tous tes amis. La famille, c'est très peu. Et donc, est-ce que nous, les pouvoirs publics, est-ce qu'on a organisé quelque chose pour ces gens qui sortent ? Il n'est pas question de victimiser les gens qui ont commis l'irréparable. Ce qui est très grave, on a toujours joué, mis en scène, en pensant tout le temps aux victimes, aux familles de victimes. Mais il y a 71 000 prisonniers en France, ils vont tous sortir. Il faut bien qu'on comprenne ça et ils seront tous dehors à un moment donné. Qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse se marginaliser, on ne s'occupe pas ou alors on anticipe et déjà dans la prison, on commence à s'occuper d'eux en leur disant qu'est-ce que vous avez après, qu'est-ce qui est prévu après. – Réfléchir à la réincession. – Voilà, qu'est-ce qui est prévu après ? Est-ce que vous avez de la famille ? Il y a une statistique qui est terrible. Il y a des gens qui passent le bac en prison. Déjà dans la notion de passer le bac, il y a un côté, je recommence, je retourne à l'école, j'ai pris un mauvais départ. Cette notion-là est très forte. Ils passent le bac, ils n'ont pas 18 ans. Il y en a qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans qui passent le bac. Il y a 100% de réussite au bac. C'est terrible. C'est magnifique. Et donc, si vous voulez, tu peux avoir pris un mauvais chemin sans excuser, mais c'est possible. – Lui, il devient même professeur dans ce téléfilm. Professeur apprécié de l'élève, apprécié de son administration. Alors évidemment, les choses vont changer parce que la révélation va être faite de son passé. C'est le fameux droit à l'oubli, l'autre thème du téléfilm. Mais aussi, dans une époque beaucoup plus difficile aujourd'hui, à le faire oublier, ce passé. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a Internet. C'était évidemment, il y a 20 ans, plus facile de faire oublier ce qu'on était il y a quelques années. Aujourd'hui, tout ressort plus facilement. Ça aussi, c'est un thème abordé. – C'est-à-dire que ce que dit souvent Richard, c'est qu'on parle du droit à la seconde chance, mais c'est des gens qui n'ont même pas eu leur première chance. C'est-à-dire que, moi je me rappelle de Jeannot, de Jean Miez, que j'ai rencontré à sa sortie de prison, avec qui on a fait du théâtre, on a écrit des scénarios, Jérôme Paradis, qu'il y en a fait ici, les vilains et tout ça. Quand il a, Maître Leclerc lui a dit, quand il s'est fait arrêter la dernière fois sur un braquage, il lui a dit, il va falloir que tu t'échappes par le haut. Mais ce n'était pas faire une Antonio Ferrara, ce n'est pas par le haut avec un hélicoptère, c'est tu vas t'échapper par le haut en faisant des études. Parce que c'est la seule manière où je vais pouvoir te sauver, parce que là tu vas prendre pour 18 ou 25 ans, c'est terminé. Et il y a eu le procès, il y a eu 6 ans d'attente avant le procès. Et là il a passé son bac, il a fait socio, il a fait philo, il a fait plein plein d'études. Et Maître Leclerc, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a lu pendant une heure toutes les annotations des professeurs pendant 6 ans, les notes, les... Il a lu tout ça. Les gens ont voulu l'arrêter, il dit non, non, non. Mais en fait cet homme qui est rentré en prison était comme un chien enragé. Aujourd'hui c'est quelqu'un qui peut enseigner à vos enfants. Donc si vous croyez dans les valeurs de la République, de l'éducation nationale, du savoir, de la connaissance, voilà. Il a précisé, il est sorti libre du tribunal. Et il s'est retrouvé avec moi. Dominique Bezenard l'avait remarqué en prison parce qu'il avait fait du théâtre, aussi avec Bibi Nasseri et plusieurs. Et voilà, c'est... Mais il faut qu'il y ait une structure à la sortie de la prison qui les prenne en charge. Parce que... La deuxième chance. Cela n'existe pas en tout cas sur le papier. Bien sûr, quand on dit la deuxième chance, il y a une notion de... On recommence, ce qui est arrivé est arrivé, maintenant on repart du bon pied. Ça ne se passe pas comme ça. On n'oublie pas ce qui est arrivé. C'est une tâche dans le cerveau, à vie. C'est pour ça que l'expression droit à l'oubli, moi je ne sais pas celle que j'emploierais. Parce que le but n'est pas du tout d'oublier. Mais non, ça ne marche pas. C'est ce qu'il essaye de faire au début du film. Et le passé lui revient parce que son fils sent très bien qu'il y a un problème. Il est en train de commencer peut-être à aller sur la même voie. Donc en fait, ce n'est pas le droit d'oublier. C'est comment composer avec ce qu'on ne pourra pas effacer. Bien sûr, jamais. Et ça, le film, il le montre très bien. Non, mais en revanche, on peut demander à ce que les autres oublient que vous avez... Mais non, c'est la question que pose le film. Premièrement, est-ce qu'on peut sortir de prison après 18 ans et réintégrer la société ? Quand le film commence, ça se passe bien, donc on se dit que la réponse est oui. Mais la deuxième, c'est est-ce que les gens vont accepter, les gens extérieurs à soi, vont accepter par la famille que vous, ancien détenu, puissiez avoir des postes de pouvoir, être prof et avoir une vie de famille normale ? C'est là où la question est passionnante. C'est le thème du film. C'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont commis l'irréparable, mais quand ils sortent, tu ne les mets pas à la poubelle. Ils vivent, ils respirent, ils marchent. Ils ont payé à la société déjà une première fois. Donc ils ne sont pas excusables sur ce qu'ils ont fait, bien évidemment. Il faut toujours penser aux victimes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils continuent ? Parce que tu n'as pas le choix de continuer. Mais là, le scénario est bien écrit, parce qu'il met bien ça en scène, justement, et la façon qu'on les proche, les amis, d'être complètement désemparés. Et il ne faut pas raconter la troisième phase, la fin du téléfilm, mais c'est pour ça que j'ai un peu de mal à argumenter sur mon droit à l'oubli. Parce que je ne veux pas tout raconter. Il y a une chose. Mais c'est de cet oubli-là dont je parle. Il y a une chose, il y a une chose. Le droit à l'oubli. Non, mais... Le droit à l'oubli. Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, j'ai une phrase pour vous, si je peux me permettre. Il y a un truc terrible dans la page. Attendez, attendez, je l'ai. Lire un mauvais roman... Il a le droit à l'oubli aussi, Emmanuel Leipode, le pauvre. C'est une phrase. Lire un mauvais roman fait plus de bien au cerveau que regarder un chef-d'oeuvre du cinéma. Voilà. Je voulais juste vous confier ça. Non, mais bon... Romain Goupil. Je ne sais plus. Un mot sur plusieurs, même, sur Richard Anconina ou sur Xavier Duranger. Sur le travail qui est fait, le choix de Richard Bessuy, j'ai dit à quel point, dès la première image, on est dans ce mystère, enfin, de quelque chose qui est mystérieux. Il le dit dans... qu'il s'est senti acteur, qu'à la fin, quand tu conclus en disant mais on n'apprend pas la comédie, ça ne peut pas s'apprendre. C'est de l'ordre du don. Et après, de ce don, qu'est-ce que tu en fais ? Et c'est tous tes questionnements sur tous les films que tu refuses, que tu dis à un moment, je suis blessé par un film qui n'a pas marché parce que j'ai essayé, après, de retrouver des copains, le côté de la bande, ce qu'on disait, ce que tu expliquais par rapport... Et il y a dans ce qu'est Richard et comment il choisit ses films et son exigence, quelque chose déjà qui me convainc. Après, sur le film et la discussion, effectivement, on est sur un cas lourd, c'est-à-dire à 18 ans. Mais c'est la justice. À un moment, il faut admettre ce truc-là. Sans ça, c'est pas d'état de droit et on se fait justice soi-même. C'est-à-dire, ce que fait un peu le flic en se vengeant, là aussi, je ne vais pas déflorer, mais il y a un truc très désagréable de ce que fait le flic. Il va se venger une deuxième fois en disant que la justice n'a pas fait... Enfin, il y aurait une justice au-dessus de la justice. Oui, c'est le fait qu'on n'oublie pas et qu'à des moments, on pardonne ou on ne pardonne pas. Ça, c'est vrai sur les familles. D'accord. Mais c'est bien de réfléchir sur le film. Maintenant, sur la prison, par rapport à mon obsession du début et ma grande question à Alexis, il y a plein de gens qui n'ont rien à y foutre. Si la drogue était légalisée, il n'y aurait pas 70 % de mecs... Non, mais d'accord, on les condamne, on en fait... Là, on les désigne du doigt, c'est-à-dire par rapport à leur famille, par rapport à leur boulot, en disant que tu vas aller en taule pour un truc qui est autorisé dans tout le reste des pays européens. Donc ça devient absurde, ce système-là. Et on empêche les prisonniers qui ont été condamnés de faire ces fameuses études parce qu'ils sont 3, 4, 5 par maintenant dans des conditions épouvantables. Et l'idée de la droite, c'est de construire de nouvelles prisons. Ce n'est pas la solution. Il arrive un moment où la prison doit être simplement un passage qui permet ça, de ressortir, de se réinsérer parce que justice a été faite. Et la réinsertion... Dans le cadre... Pardon, excuse-moi. Dans le cadre de notre film, pour revenir au film, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un, d'une personne, c'est l'histoire de plusieurs personnes, en fait. C'est un patchwork. Le scénario est très bien écrit par Sabrina Comperon et Olivier Gorce, qui sont des scénaristes qui ont beaucoup travaillé avec Stéphane Brisé, avec Roch Nizem dans plusieurs films. Donc, ils se sont vraiment documentés, ce sont des gens forts. Ça part d'une idée originale de Patrice Duhamel, journaliste... Qu'on connaît bien, qui a dirigé France 2 à un moment. Donc, elle avait fait un petit traitement et ça a été traité. Et il y aura un débat. C'est Julien Bugier qui animera ce débat après la diffusion d'un mauvais garçon le 5 février prochain. Vous serez présent sur le plateau pour le débat ? Je crois Richard, pas moi. Peut-être pour le... Oui, oui. Il y a quelque chose avec Richard. Dis ça avant. Dans la notion même de la rythmique du film, c'est-à-dire que Richard, j'ai envie de le filmer dans ses silences, dans ses errances, d'être dans son dos, dans sa nuque, vraiment même quand il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire qu'une chose qui est antinomique, c'est souvent la rythmique et l'émotion qu'on peut avoir. En prenant le temps de le filmer parfois où il est juste là, sans rien dire, sans rien faire, juste son regard, permet au spectateur de cristalliser ses propres questionnements par rapport à... C'est-à-dire qu'au début du film, on pense, oui, t'as tué un flic, là, là, là. Et puis, on voit vivre cet homme, on voit vivre sa famille, on voit vivre ses enfants, on voit ses problématiques. Et justement, ce temps, c'est là où Richard est très fort, c'est qu'on pose une caméra sur Richard, même s'il ne fait rien, il y a tout de suite quelque chose émotionnel, une cristallisation de notre émotion très, très forte. Et c'est pour ça que j'adorais cet acteur et que j'adore cet acteur. Je pense que c'est un très grand acteur. C'est-à-dire que quand je dis ça, je... Heureusement qu'il n'est pas là. Parce que... Tu peux redescendre ? Il y a quelque chose... Non, mais quand on regarde... C'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup, mais quand on regarde l'itinéraire d'un enfant gâté, quand on regarde tous les films qu'il a fait, il a toujours marqué ses époques dans des styles complètement différents. Mais il y a ça, c'est qu'il cristallise d'une certaine humanité. C'est-à-dire qu'on le voit et tout de suite là... C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à lui. C'est qu'on le voit et il est crédible tout de suite. Parlons-en de cette filmographie d'ailleurs et de cette carrière de 40 ans, Richard Anconinard. J'ai commencé à deux ans. Puisqu'on voit cette affiche à un moment donné, il a été question de faire la suite d'itinéraire d'un enfant gâté. Oui, oui, Claude a... Claude Lelouch. Claude Lelouch a pensé à ça, mais voilà. C'est pas fait. Non, c'est compliqué maintenant. Au départ, bien sûr, j'ai été au cours. J'en parlais ce matin. J'étais au cours. J'habitais le 5e. Mes parents habitaient... Chez Jacqueline Chabrier. Voilà, à Jussieu. Et Jacqueline Chabrier était à Sancier. Donc j'allais... Mes parents avaient un café-restaurant à Jussieu. Et donc j'allais au cours à Sancier-le-Banton. Mais je ne connaissais pas du tout l'existence de Florent... Florent, on dit ? Oui, Florent, Florent. Simon. Voilà, Jean-Laurent Cochet ou le Conservatoire. Donc je suis allé au cours et puis j'ai travaillé. Vous avez présenté non pas un texte de théâtre mais une chanson. Oui, parce qu'elle m'a dit et j'aimerais bien vous faire travailler si vous avez envie de prendre des cours de théâtre mais dites-moi est-ce que vous avez préparé un texte ? J'ai dit... Texte quoi ? Donc elle me parle de 2-3 classiques, de 3 auteurs classiques. Je ne connaissais absolument rien de tout ça. Et elle me dit mais vous ne connaissez pas un texte ? Je dis je connais une chanson, c'est tout. Une chanson de Jacques Brel. Jacques Brel. Chez ces gens-là. Voilà, exactement. Donc elle m'a dit monter sur scène et j'ai besoin de l'entendre comment vous interprétez, dites les choses, comment vous dites les choses et votre voix. Donc je suis monté et j'ai parlé, j'ai dit le texte. Pas chanter, je ne chante pas mais j'ai dit le texte. Vous vous souvenez encore juste de 3 phrases de la chanson ? ce n'est pas la peine. J'essaye. On peut toujours essayer. Évidemment. Et donc j'ai dit ça, elle m'a dit bon, écoutez, un spécial. Elle m'a dit bon, ben très bien. Donc vous allez travailler tel auteur, tel auteur, Raphaël Billidoux, Édouard Admi. Et votre premier engagement au théâtre, c'est avec Robert Rossen, c'est vrai ? Oui. Dans Notre-Dame de Paris. Exactement. Ma première fiche de paye d'acteur, c'était avec Robert. Moi le salue d'ailleurs, Robert Rossen. Et j'étais, je jouais... Le chef des Mordiants ? Non, je jouais 6 rôles. J'avais 6 costumes. 6 rôles ? Oui. Ah, donc vous étiez... C'était une pièce d'Alexandre Michell. Ah, vous étiez figurant alors ? J'avais une soutane pour jouer des trucs, j'avais un truc militaire, j'avais un truc de... On était 75 comédiens, on courait dans tout le palais d'espoir. Dan Fontaine qui jouait Smeralda et Michel Creton qui jouaient le chef des Mordiants. Exactement. Et vous aviez plusieurs rôles, vous savez ça ? On avait tous, on a été 75. Après, il y a eu la télévision médecin de nuit. Exactement. Et là, on peut dire c'est le début vraiment de... C'est le début parce que je me fais remarquer... Je rencontre Gérard, le papa de ma nuit. Je rencontre Gérard Lanvin, je regarde Romain parce que c'est Gérard qui m'a emmené chez Coluche. Donc c'était déterminant. Quelques apparitions dans le bar du téléphone, le bâton Coluche. Effectivement, on en parlait tout à l'heure. Avant de Chao Pantin, il y avait eu l'inspecteur de la Bavure. Oui. Michel m'avait dit, écoute, si c'est un peu compliqué pour toi en ce moment, je vais te faire faire une figuration dans l'inspecteur de la Bavure, mais arrange-toi pour pas qu'on te voit. Je dis, OK. Alors chaque fois que j'étais sur un décor, je prenais un journal et qu'il y avait la caméra pour pas qu'on me voit. Donc on ne vous voit pas. On ne t'identifie pas, tu pourras faire plusieurs jours, ça te fera plusieurs cachets. Ça, c'est un vrai copain. Un vrai copain. J'étais dans le même métro, moi. C'est pareil, j'étais dans le métro sans arrêt, figurant, tourné, pour avoir des sous. La scène, on est, je ne sais pas, 20 à table et je suis à côté de Michel et tout le monde, l'assistant mettant en scène dit à tout le monde, bon, chacun dit une petite phrase, ouais, ouais, voilà, c'est génial, voilà, j'espère que tu veux, non, 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 nee, c'était un anniversaire, c'était un peu de départ. Donc l'assistant me dit à moi, tu diras cette phrase-là. Michel m'avait dit, tu ne te fais pas remarquer. Alors je ne pouvais pas parler. Alors j'étais là, Je vois le mec à côté de moi et je lui dis Est-ce que tu ne veux pas dire ma phrase ? Mais pourquoi ? Parce que je ne la sens pas Je ne sais pas, je ne sens pas cette phrase Le type qui était à côté de moi C'était Florent Pagny C'est drôle Ben oui, on en croise du monde quand on démarre Depardieu par exemple, c'est très tôt que vous le croisez dans ce métier Dans le choix des armes d'Alain Corneau Et vous êtes impressionné par Depardieu ? Énormément Quand on est jeune acteur à ce moment-là C'est la référence De Vert, Patrick De Vert, Depardieu C'est vraiment les deux qui sont juste devant Enfin, qui ne sont pas loin de nos âges Et ils sont habillés comme nous Chao Pantin On ne l'a pas dit, mais c'est deux Césars Que vous avez eu pour Chao Pantin C'est-à-dire qu'à l'époque on vous a donné à la fois le César du jeune espoir Et le César du meilleur second rôle masculin C'est quand même très rare ça D'avoir les deux en même temps Oui, c'est arrivé Mais ça doit surprendre quand même Oui, c'est sûr Et ça change une chose ? Ça change les appels qu'on a ensuite dans le métier ? Laurent attaque encore plus Parce que là il s'en sort comme ça Vas-y, attaque-le Il ne répond pas Il ne répond pas Il ne répond pas Ça change, bien sûr Ça change Je ne sais pas quoi dire Moi, je vous ai vu dans Ça change votre vie Oui Ça change la vie De ma famille C'est plus pareil pour nous Puisqu'on est très soudé C'est une belle réponse Ça vous va, Romain Goupil ? Une pierre dans la bouche Moi je vous ai vu dans ce film C'est un des premiers films que j'ai vu à Paris Avec Catherine Fraud, Michel Robin C'est un film d'auteur pour le coup Très différent de ce qui va suivre après Parce qu'après c'est Parole et musique Avec Christophe Lambert C'est intéressant de parler de ça Parce qu'on voit vraiment Il y a tout dans votre filmographie Et des films très populaires Et des films plus intimistes Dans Une pierre dans la bouche Il y a aussi Catherine Fraud, bien sûr On débute tous les deux Michel Robin Et Hervé Quetel Surtout Hervé Quetel Qui a été pour moi la référence de Main Street, Taxi Driver Donc quand tu es jeune acteur Tu es en place d'Hervé Quetel Tu te dis J'ai bien fait de faire ce métier quand même C'est pas gouré Le gros succès suivant Je viens de le dire C'est Parole et musique Évidemment Catherine Deneuve Christophe Lambert On va y revenir d'ailleurs A ce parcours aussi Avec Christophe Lambert Parce qu'il y aura Un autre film Qui est peut-être Un moins bon souvenir En termes de succès Mais un peu plus tard Mais avant il y a Police De Maurice Piala Évidemment Incroyable ça aussi Voilà la fiche Quel souvenir de ce film Tournage difficile Tournage difficile Maurice C'est quelqu'un C'est comme un peintre C'est un créateur Mais à chaque fois Qu'il doit mettre De la couleur Sur la toile Il doit finaliser un plan Il sait que ce plan Va rester pour toujours Et il a une espèce d'angoisse De se dire Que c'est pas ça Ça peut être mieux que ça Et donc à chaque fois Il doute Il se remet en question Mais à la fin Ça fait des films Extraordinaires Ça reste un de vos films Préférés Oui Il y a une zone rouge Avec Sabine Azema Mais je voudrais Enchaîner avec Parce que là encore C'est amusant De parler de Tiana Et après de passer À Gérard Roury Lévi et Goliath Ah oui Moi Gérard Roury C'est une référence Énorme Dans la comédie C'est quand même Le corneau Ravi Jacob La grande badrouille L'as des as Quand vous avez L'opportunité De rencontrer ce monsieur Il venait souvent Chez Michel Tu te souviens Michel faisait des dîners Incroyables Où il invitait des gens Absolument qui n'avaient aucun rapport Il mettait à la table Gérard Roury Jacques Attali Et Hugo Fray Il y avait des conversations Et Claude Berry Et Isabelle Huppert Et tout le monde Décide à comprendre Michel Cécoluche Évidemment Michel Cécoluche D'entend parler Je le précise Donc voilà Moi j'étais très heureux De rencontrer Gérard Roury Qui m'a énormément apporté J'étais fasciné Et admiratif De cet homme Qui avait une énorme culture D'une bonté incroyable J'ai beaucoup aimé Il y a eu le petit criminel aussi C'est intéressant d'ailleurs D'en parler Parce que ça rejoint un peu Le sujet du téléfilm Parce que dans ce film Il y a Gérald Thomas V D'ailleurs dont on n'a pas de nouvelles On ne sait pas ce qu'est devenu Aujourd'hui Cet acteur Qui n'a pas été jugé Pour des faits Justement Ça ferait un bon sujet Le film ça d'ailleurs Vous aviez dû ranger Qu'est-ce que vous voulez dire Vous avez et de cet acteur Et du petit criminel Le film de Doyon Alors la rencontre avec Jacques Doyon C'était extraordinaire Gérald Thomas V Avec 14 ans 14 ans et demi Il était à la DAS Il y avait quelqu'un de la DAS Un éducateur de la DAS Qui était là en permanence Sur le tournage C'était un tournage formidable Et moi j'ai beaucoup aimé Je l'ai beaucoup aimé J'adore Jacques Et je pensais que ça allait être compliqué Les deux univers De se rencontrer Doyon et moi Je me suis dit J'espère que ça se passera bien Parce que c'est vrai que Et en fin de compte Il y a eu un dénominateur commun En fait c'est l'enfant Qui nous a unis L'enfant il était assez ingérable Parce qu'il n'était pas acteur Il n'avait pas de carrière d'acteur Il n'avait pas de projet d'acteur Donc il pouvait partir D'un moment à l'autre Il pouvait se casser En se disant J'en ai rien à foutre De votre cinéma moi On sentait ça tout le temps C'était tendu Et donc comme on sentait Que ce garçon là N'avait pas de règles Par rapport au cinéma On se dit Jacques et moi On a été solidaires Pour protéger l'enfant Aujourd'hui on ne cherche On ne sait pas ce qui est devenu Gérald Thomassin Il devait aller à un contrôle de police Il ne s'est pas rendu Il n'a jamais été jugé Pour les faits qu'on lui reproche Et on ne sait pas Ce que cet acteur est devenu C'est une affaire très étonnante Dans le milieu du cinéma Mais c'est vrai qu'au départ Vous avez raison Ce n'est pas un acteur C'est quelqu'un Qu'on est allé chercher Pour faire l'acteur La vérité si je mens Bon je ne veux pas circuler Sherlock Puisque vous ne voulez pas Qu'on en parle C'est gentil C'est d'ailleurs pas la meilleure période De votre vie professionnelle Cette période-là Non il y a des périodes Comme ça Les périodes difficiles Les années 90 Ce n'est pas la meilleure décennie Non Ça repart avec la vérité si je mens Oui En 96 Les trois Oui j'en ai fait trois Trois films Non c'est une comédie Que j'ai adoré Et voilà C'est une comédie Qui réunit quand même Des acteurs formidables Des personnalités incroyables Il n'y a pas de premier rôle On est tous ensemble C'est un groupe Et puis je trouve que le talent De Thomas Gilou Et de la production C'est d'avoir réuni des gens Qui ont des belles personnalités Et qui sont complémentaires Il n'y en a pas un pareil Alors c'est vrai qu'au cinéma J'ai l'impression Qu'on vous confie plus Ces derniers temps Des comédies Et là Pour le coup On revient À des emplois Dans lesquels on aime aussi vous voir Parce qu'en fait On aime les deux Chez vous Grâce à un mauvais garçon À un rôle On va dire plus sérieux Évidemment Rien de comique Dans ce téléfilm-là Alors qu'au cinéma C'est vrai que ces dernières années C'était plutôt La vérité Si je mange Je pense à Star 80 Je pense même à Camping Puisque vous avez fait un camping Aussi avec Fabien Antoniente Pourquoi peut-être On pense moins à vous À nouveau Pour des rôles sérieux Au cinéma Et qu'on vous confie plus Des comédies Je ne sais pas Ou est-ce que c'est vous Qui choisissez plutôt ça Non Enfin je l'ai choisi Parce que je l'ai fait Oui Mais il n'y a pas de préférence Je n'ai pas de plan En me disant Moi je ne fais que des comédies Non pas du tout C'est comme ça C'est le hasard Et puis Mais quand même Elle est pas mal Cette filmographie Il y a plein de gens Avec qui j'ai envie de travailler J'ai envie de refaire Un film avec Xavier Bien évidemment Mais il y a plein de gens Avec qui j'ai envie de travailler Il y a des metteurs en scène Qui m'intéressent beaucoup Que j'adore Allez deux qui vous manquent Qui me manquent Il y en a plein qui me manquent Mais j'aimerais rencontrer Jacques Audiard Emmanuel Berco C'est déjà pas mal Ça devrait se faire Il n'y a pas de raison L'avenir est devant nous Richard Anconina En tout cas merci d'avoir répondu A ces questions Un mauvais garçon C'est sur le 5 février Prochain Réalisé par Xavier Durandier Ce sera 21h05 Sur France 2 Merci encore A tous les deux Je me rejoins de vos classes Merci à tous les deux Merci à tous les deux